salut les gars juste une petite vidéo toute courte pour vous faire voir un mode que j'ai installé sur the operational art of war numéro 4 c'est le mode qui s'appelle alors je vous fais voir là il s'appelle best of both worlds parce que il est dérivé d'un mode qui s'appelle le board game voilà il dérive de board game style mode et il a fait quelques petits changements à partir de ce board game style et c'est ce gars là qui est là donc t'es l'humard et donc tu peux trouver ça sur le forum de matrix sur operation operation art of war mode scénarios mode tu tapes là dans le search ici tu tapes best of both worlds et tu devrais trouver ce poste et donc tu peux le télécharger ici et ici c'est sur deux lignes parce que voilà donc tu télécharges le fichier et après ben pour l'installer pour l'installer c'est assez simple pour l'installer tu tu vas dans ton fichier qui s'appelle comment il s'appelle qui s'appelle my games dans documents my doc my documents tu sais ton nom my username documents my games donc et là tu vois tu as un truc qui s'est créé qui s'appelle operation art of war ça se crée quand tu installes le jeu et là donc graphic over ride bâti mais tous les fichiers qui sont à l'intérieur du zip que tu as téléchargé voilà il ya deux trois autres bricoles à installer et tu trouves une explication par exemple sur sur steam voilà donc quand tu vas sur steam tu vas dans workshop dans opération dans les la community opération art of war et tu vas dans le workshop et là tu vas dans les guides guides et là tu as un gars qui a fait à auto install graphic mode bon bah tu suis c'est assez simple il n'y a pas grand chose à faire il ya trois fichiers à à virer enfin tu les vire pas tu change le nom tu pas les perdre et puis tu as juste à voilà mettre les fichiers dans ce que je viens de tenir dans graphics over ride dans dans user user name documents my games et opération art of war et graphics over ride voilà en gros tu lis ce qui est marqué là c'est vraiment pas compliqué alors voilà à quoi ça ressemble donc là j'ai chargé un scénario qui est world at war 39 45 donc déjà toi les menus ont changé la couleur a changé bon ça on s'en fout un peu mais c'est surtout la carte qui a changé à l'aïe carrément une autre allure alors là c'est déjà vu c'est un seul c'est plus joli ça je trouve que évident le style faire un peu plus moderne des menus un j'entends le style des menus donc bon bah c'est plutôt une bonne chose et mais c'est surtout la carte la carte qui est changé alors bon là les la couleur du menu aussi a changé donc c'est assez joli quoi c'est c'est pas mal mais c'est surtout là c'est surtout au niveau des menus c'est très joli je trouve et c'est le style board game en fait donc ça c'est le le scénario world at war donc tu ici tu l'allemagne tu commences par tu commences comme tu veux j'imagine mais bon en général tu commences par envahir la pologne parce que tu es en 39 et donc ça c'est un scénario qui est énorme mais bon la carte est belle alors là voici la map la jump map donc tu as tout le théâtre européen et tu as le l'afrique et puis tu as le comment ça s'appelle le pacifique quoi le théâtre pacifique oh putain qu'est ce que j'ai fait alors que j'ai cliqué aux endroits et ouais parce que alors c'est un gros fichier alors moi j'ai des trucs que j'ai voilà là c'est le théâtre pacifique alors j'arrive pas à le faire défiler là ah voilà s'il faut prendre parce que parce qu'on est tout en bas peut-être ouais bon ben voilà la carte est là donc tu as tout le pacifique et que les îles du pacifique perles arbores j'y mets j'en sais rien et c'est donc là la chine donc mais bon la beauté c'est cette carte qui est vraiment très très jolie quoi je trouve ça vraiment super quoi donc je vais jouer avec ça maintenant a priori c'est avec ça que voilà que je vais jouer donc c'était juste pour faire voir ça et on va retourner en europe j'étais un coup d'oeil là du côté des balkans voilà la grèce bon tu vois c'est la carte est vraiment belle je trouve moscou on va avoir la tête qu'un moscou tiens voilà moscou tu vois hop voilà les villes donc c'est assez joli on faire un tour à paris la paris la france les alpes à les alpes ici la suisse qui est neutre voilà la grande bretagne toi c'est la carte c'est très très belle avec ça j'aime beaucoup les couleurs c'est un côté un peu naïf comme ça vraiment ça s'appelle c'est dérivé du mode board game donc jeu de plateau effectivement on ça fait vraiment penser à un jeu de plateau je trouve ça sont vraiment super si tu regardes maintenant les les voilà le menu de combat de planeurs donc à les couleurs ont changé une espèce de gris bleuté comme ça un gris gris foncé qui est assez joli je trouve donc c'est pas mal c'est vraiment top moi je suis très très content de l'avoir installé jeu et je vais alors j'aimais bien le le truc d'origine mais là là c'est top là je trouve ça vraiment top donc là tu vois ça c'est quoi light wood et là c'est forest si on regarde où est ce qu'il ya des forêts très bas en allemagne quoi voilà bon bah c'est ça quoi les voilà sont là tu vois la vraie noire je sais pas quoi et sinon si on regarde le marais du prix pia temps ben voilà les marais tu vois voilà marche j'imagine voilà marche donc c'est c'est très très bien c'est très lisible comme carte avec des forêts des plaines open bon bah les gars c'était juste pour faire voir ça si ça vous intéresse installez le vous verrez que c'est top alors je vais faire une petite update quand même sur le pbm que j'ai commencé mon adversaire tarde à envoyer le fichier alors il a beaucoup de retard alors il a eu des problèmes donc j'espère qu'il va pas abandonner la partie parce qu'au tour 1 donc normalement il m'a promis que d'ici demain il enverraient le le tour alors j'espère que le ce pbm ira jusqu'au bout parce que l'expérience montre que quand ça commence mal ça va pas très loin mais bon j'espère me j'espère qu'il va me faire mentir quoi j'espère vraiment qu'il va me faire mentir donc voilà pour les nouvelles du front et à bientôt et alors pourquoi j'ai mis là ce pourquoi j'ai mis ce world adwords 39 45 parce que c'est un scénario j'aimerais bien jouer j'avais joué la version 41 45 et joué la version 39 45 ça me plairait bien tu vois vraiment beaucoup sinon il y en a un autre qui me plairait pas mal aussi ce serait dans les modernes variés de divers c'est ça la civil war en 2008 l'américaine civil war en 2008 et donc un scénario hypothétique mais compris donc le nord contre le sud un remake de la guerre civile américaine en 2008 et je trouve là encore une fois que pareil la carte est bien jolie et ça donne vraiment envie de le jouer regarde moi ça comme c'est sublime de la carte des états unis ça je vais faire j pour faire voilà tu as tous les états unis donc la floride voilà donc ça donne vraiment envie de jouer celui-là tu vois un scénario hypothétique comme ça où tu joues le nord contre le sud en 2008 avec l'armement moderne donc tu vois il ya des gris au sud et les bleus 1 c'est pareil que que dans les tunis bleus ou que dans n'importe quel bon jeu de guerre civile américaine voilà la côte ouest comme c'est joli regarde moi cette californie comme elle est belle on a envie d'aller y vivre quoi et là elle mexico méxico et c'est voilà à quoi reste et c'est top la nouvelle orléans et où la new orleans tu as une superbe carte la new orleans elle doit être par là quoi ben là la voilà ici et la floride bien entendu et grosse new york new york city qui doit être par là ok bon bah les gars en tout cas elle est superbe cette carte et ben je vous dis une cinti super donc ça j'ai vraiment envie de jouer celui-là il est vrai et ça a l'air vraiment top voilà les unités donc en mode zoom out et en zoom in bas les gris contre les bleus ce qui est ce qui est à la main la csa ou usa donc les confederates state of america et les united states of america bon ben les gars merci d'avoir vu ce cette petite vidéo et à très bientôt pour la suite donc du pbm que j'ai commencé sur la l'invasion de la serbie en espérant que mon adversaire m'envoie son fichier et ne fasse pas défaut allez à la prochaine ciao